Je vous écoute. C'est compliqué. Le bébé se présente mal. Le travail semble avoir commencé, mais... Mais il faudrait réanimer la mère pour qu'elle puisse nous aider. Sinon l'enfant ne sortira jamais. J'ai perdu le coup de la maman. Docteur, elle est en train de nous lâcher. Il se passe quoi là ? Je sais pas, je comprends pas là. La patiente est en arrêt cardiaque. Vérifiez si le bébé est actif. Il l'est, mais il n'est pas dans les meilleures dispositions. Il semble s'ouvrir. Il faudrait faire sortir l'enfant pour avoir une chance de réanimer la mère. Oh, mais pourquoi elle dit ça ? Je suis pas morte ? Si ? Je vais pas mourir parce que je suis grosse ? Oh, mais dis quelque chose ! Mais personne va mourir, laisse-moi écouter. J'ai bien peur qu'il faille faire un sacrifice. Docteur, on peut pas faire ça. Et puis regardez, j'ai son peu repart, j'ai récupéré le tout. Oui, tant mieux. Bon, envisageons l'hypothèse que l'on puisse en perdre des deux. Mais ça ne reste qu'une hypothèse. Faut pas aller au miracle ? Non, mais je me crois qu'au travail, à l'acharnement et au courage. Mais espérons que ces deux-là n'en manquent pas. T'as du courage ? Oui, à revendre. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce qu'on doit en avoir besoin. Tu veux bien arrêter avec tes formules de cinéma américain, là ? Tu es une égoïste, Alabama Paula Jazz. Ça sert à rien d'avoir un prénom comme le tien, si c'est pour le salir de médiocrité. Tu penses qu'à toi. Tu rejettes toujours la faute sur les autres, que ce soit ici ou ailleurs. Tu es négative, défaitiste, et dans le culte de l'échec permanent. Tu veux me la rendre ? Non. T'es fait mal ? Oui. Si tu es mon fils, tu me pars de bas. Je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné.